salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la mise à jour 2024.26 qui ajoute pas mal de nouveautés et des petits trucs qui vont peut-être vous embêter alors pour commencer cette mise à jour rajoute de nouveaux supports de musique youtube music et amazon music voilà on appuie sur les trois petits points on les voit apparaître ici en bas tout simplement alors pour amazon music il dit semble qu'il y a un tout petit bug qui fait que une fois que vous avez validé le qr code vous avez un message vous disant que l'inscription a bien été faite mais la voiture affiche toujours le qr code alors moi je me suis rendu compte que l'on lançait l'application mobile ça me l'a fait recharger sur la voiture je ne sais pas pourquoi mais dans tous les cas si jamais vous avez le même phénomène essayez de lancer sur votre application mobile ça peut peut-être fonctionner si jamais vous n'utilisez pas ces deux nouveaux supports c'est très simple vous mettez la musique vous allez dans les petits paramètres source et vous décochez la case voilà de ce que vous n'utilisez pas ça peut être pratique alors amazon vu que je suis abonné ça tombe bien les contrôles parentaux voilà désormais si vous prêtez votre véhicule à un membre de votre famille à vos enfants ou quoi que ce soit qui ont bien entendu le permis à vos enfants qui ont le permis bien entendu vous pouvez désormais ajouter un contrôle parentaux afin de limiter et d'éviter que ben il se défoule sur cette voiture ultra génial donc pour ce faire ça sera dans véhicule sécurité hop on descend on descend on descend ici je l'ai dépassé sur contrôle parentaux on peut limiter la vitesse max réduire l'accélération donc ça va se mettre automatiquement en mode confort comme le mode voiturier tout simplement on peut bloquer les fonctions de sécurité pour qu'elles soient toutes activées au maximum de leur capacité et recevoir une notification de couvre-feu par contre je trouve qu'il ya deux problèmes avec ce système le premier c'est qu'on peut pas choisir l'heure du couvre-feu mais surtout le deuxième c'est qu'on peut le désactiver avec un code pin et dans mon cas par exemple je connais l'entièreté de tous les codes de mes parents ce qui fait que même quand j'étais gosse à l'époque ben j'arrivais quand même accéder à l'ordi et la console facilement voilà et même à leur compte facilement pour débloquer et pouvoir accéder à mon compte mes consoles favoris voilà petite anecdote du jour donc pour moi le code pin c'est pas vraiment un fort mais voilà ça permet que lorsque dans dynamique le confort est bien bloqué donc là il vous précise bien le mode limitation de vitesse activée dans autopilote si je descends donc l'avertissement de limite de vitesse il est bloqué sur sonore limite de vitesse relatif évidemment il ya quand même une tolérance de plus suite qui s'est mis c'est quand même un peu plus précis l'avertissement de collision frontale et surtout et l'assistance est sûr est vraiment présent donc il va assister le véhicule et bien entendu les évitements le freinage et la limitation de l'accélération en fonction des obstacles sont activés et bloqués donc ça fait pas mal de fonctions qui est activé et bloqué et ça ça peut être pas mal pareil les clignotants aussi l'avertissement d'orgue mort voilà et autoriser l'accès mobile tout ça sont désactivés voilà si je désactive on voit que toutes les options sont de nouveau disponibles donc c'est pas mal le côté parental pour interdire l'accès mobile enfin tout bloqué en mode validé mais encore une fois le code pin pour moi est trop facile à on va dire craquer ce concernant les parents la navigation vers une destination plus précise désormais lorsque vous allez taper sur votre navigateur par exemple je souhaite aller à l'aéroport de bordeaux voilà je fais afficher plus j'ai la possibilité de choisir l'endroit précis où je souhaite à qu aller donc à la location de voiture au parking express au départ aux zones d'arrivée bref et on retrouve bien sûr toutes les lettres affichées sur le gps ici donc ça vous permettra de vraiment choisir où vous souhaitez aller et être beaucoup plus précis surtout quand vous connaissez pas le lieu ou que vous n'avez pas l'habitude d'aller la prévision météorologique et la qualité de l'air donc vous avez déjà la température affichée en haut mais on a en plus maintenant donc un petit symbole de la météo et derrière l'IQA donc il n'apparaît pas forcément celui là mais vous aurez au moins le petit soleil sur à côté de la température actuelle extérieure alors attention déjà pour commencer il faudra une connexion premium si vous l'avez pas vous aurez juste ce qu'on avait jusqu'à présent la température extérieure si j'appuie dessus j'obtiens plus d'informations sur mon lieu actuel voilà et sur à peu près 7 heures devant moi donc là je vois ce qui se passe dans une heure mais je peux voir vraiment jusqu'à 16 heures ce qui se passera voilà on n'a vraiment que 7 heures de la journée en termes d'informations donc on voit la température extérieure ce qui est annoncé au maximum au minimum est ce qu'il va pleuvoir est ce qu'il ya de l'humidité du vent est ce que les rayons vont nous brûler la peau ou et quel est bien sûr l'indice IQA donc on est plutôt modéré ça tombe bien voici une nouvelle nouveauté qui aurait dû je pense être ajouté dès le départ avec le véhicule la planification de recharge et le préconditionnement voilà quelque chose qu'on attendait tous parce que c'est vrai que c'était une galère à utiliser donc vous l'avez remarqué donc soit quand on appuie sur recharge on a l'indication comme quoi le véhicule va recharger à telle heure mais surtout on a un nouveau menu qui s'appelle planning et qui la rajoute vraiment un truc très propre et très simple pas besoin de se prendre la tête en haut nous avons le choix donc la position actuelle accueil qui est plutôt domicile et le travail on peut choisir le préconditionnement donc on peut rajouter plein 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 de dates et pareil sur la partie recharge si on souhaite avoir plusieurs types de recharge en fonction de ce qu'on souhaite faire il suffit d'appuyer sur le plus pour pouvoir créer un planning sur le préconditionnement ou sur la recharge tout simplement je peux choisir les jours auxquels je souhaite le lancer donc bien sûr il me dit que le planning est dupliqué puisque il ya déjà un lundi dispo mais vu que j'ai choisi un mercredi avec là il ne dit rien si je décoche la case répétée chaque semaine une fois la semaine écoulée paf il va désactiver alors faites bien gaffe parce que ça commence un dimanche et non pas un lundi comme chez nous pour la recharge on a possibilité de choisir quand c'est que ça démarre quand c'est que ça se termine mais vous n'êtes pas obligé de choisir les deux en même temps voilà je peux juste choisir termine pour telle heure imaginons je rentre à 23 heures bon j'ai besoin d'un peu plus de batterie je le démarre de suite et le lendemain à 7 heures enfin à minuit 15 il va me le couper ça peut être un choix aussi bien sûr avec la possibilité d'ajouter des dates donc là voilà par exemple je choisis ça et là il me dit ah ça va pas parce que tu as déjà un planning qui déjà réactivé là dessus c'est pas grave je le valide quand même et là on retrouve donc mes planning donc le premier qui est du lundi à mercredi vous voyez samedi à minuit et le deuxième du lundi à dimanche qui est répété chaque semaine donc celui-là vu que j'en ai pas besoin je peux faire ça ou je peux carrément le supprimer voilà ça c'est vraiment une nouveauté qui aurait dû être selon moi mis dès le départ et ça fait enfin plus propre et ça fait ça fait vraiment plus propre quoi autre amélioration on a la climatisation qui est qui a été redessiné un mode automatique revu un peu plus silencieux quand vous passez un coup de fil et un truc qui va pas vous plaire tout simplement le régulateur dynamique qui est maintenant automatiquement activé pour le régulateur souvenez-vous c'était dans autopilote on allait jusqu'en bas et ici nous avons cinq lignes aujourd'hui il n'en reste plus que quatre la cinquième ligne qui était signal sonore pour le régulateur a disparu et le bouton est activé c'est un petit peu dommage parce que moi qui utilise souvent peut-être vous même vous utilisez souvent le régulateur seul bah désormais on est obligé d'avoir ce son pour la climatisation si vous passez un coup de fil ce sera dans bluetooth vous avez un nouveau bouton qui apparaît pour réduire la ventilation pendant les appels en mode automatique le ventileau par exemple lui tourner à 10 il va redescendre à peu près à 5 pour que vous puissiez communiquer avec la personne avec vous parce qu'avec la ventilation fond à fond il se peut que on ne l'entend tout simplement pas très bien et ça va être un peu gênant donc en activant ce paramètre il va descendre pour éviter cela dans le menu ventilation vous avez vu ça a été remodelé les boutons donc maintien la clim chez un camping qui était à droite se retrouve tout en haut on a toujours les boutons concernant les sièges chauffants voilà gauche et à droite en bas on retrouve rapidement l'accès des gibrages avant des gibrages arrière la ventilation sur auto faible ou fort voilà et bien entendu une information comme quoi le recyclage de l'air est en mode automatique et prendre l'air extérieur recycle l'air ou tout simplement récupérer l'air extérieur en mode manuel je rappuie mode automatique la possibilité ici avant arrière donc pour couper la ventilation si on souhaite pas que à l'arrière il se prenne le vent dans la tronche et la possibilité bien sûr d'allumer les sièges chauffants de retour à l'avant le bouton automatique si on appuie dessus paf ça fait apparaître des menus donc on a la possibilité de désactiver l'air climatisé voilà si vous souhaitez juste avoir du vent et pas de l'air froid la possibilité de choisir la direction des ventilations donc en haut en bas ou face à vous en fonction de ce que vous souhaitez et bien entendu la ventilation en mode manuel hop on repasse en mode auto toujours si on appuie sur les différents modes l'écran affichera toujours le texte et l'affichera en bas voilà ce qui vous permet de quand même je le trouve un peu plus précis quand même tac ça fait un peu plus propre aussi voilà concernant les nouveautés de cette 2024.26 donc plein de nouveautés et dont une le fameux régulateur qui est un petit peu dommage d'avoir désactivé l'option de désactiver le son dans tous les cas j'espère cette petite vidéo vous aura plu et sur ce on se retrouve à bientôt pour une autre vidéo allez ciao